Conversion d'énergie L'homme exploite plusieurs types d'énergie primaire. Une énergie primaire représente l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Comme par exemple l'énergie chimique, nucléaire, hydraulique, éolienne, solaire ou géothermique. Ces énergies doivent être converties pour pouvoir être utilisées sous forme d'énergie finale. L'énergie finale est l'énergie effectivement fournie, après transformation, à l'utilisateur pour ses besoins, comme le chauffage, le déplacement, la communication, l'éclairage, l'utilisation des appareils électriques. La conversion de l'énergie primaire en énergie finale peut être schématisée par une chaîne énergétique. La chaîne énergétique représente l'ensemble des conversions d'énergie dans un dispositif. On représente la chaîne énergétique par un diagramme dans lequel on indique les différents types de sources d'énergie impliquées ainsi que leur conversion. Dans le diagramme énergétique, on fait apparaître, dans des rectangles, les réservoirs d'énergie. À gauche, le réservoir d'énergie primaire. À droite, le réservoir qui reçoit l'énergie finale. Dans une ellipse ou un rectangle, le dispositif qui convertit l'énergie. Les termes sont reliés par des flèches au-dessus desquelles on indique le type d'énergie mise en œuvre, par exemple les énergies primaires ou finales. Prenons comme premier exemple une pile de 1,5 V qui alimente un appareil électrique. Le diagramme énergétique est le suivant. La pile est le convertisseur d'énergie, le réservoir d'énergie et l'ensemble des espèces chimiques. Celles-ci fournissent de l'énergie chimique. La pile convertit cette énergie chimique en énergie électrique et le fournit à l'appareil électrique. Il y a aussi une partie de l'énergie qui est convertie en énergie thermique et qui est donnée à l'environnement. La pile s'échauffe. Étudions maintenant un deuxième exemple. Certaines chaînes énergétiques combinent plusieurs conversions énergétiques. Par exemple, une pile de 1,5 V alimente l'ampoule d'une lampe de poche. Le diagramme énergétique va être le suivant. Le réservoir d'énergie est l'ensemble des espèces chimiques contenues dans la pile, qui vont fournir de l'énergie chimique à la pile. Celle-ci va convertir cette énergie chimique en énergie électrique qu'elle va fournir à la lampe, mais aussi en énergie thermique qu'elle va fournir à l'environnement. La lampe va convertir cette énergie électrique qu'elle reçoit en énergie lumineuse et une autre partie va être transformée en énergie thermique, qui elle aussi va être récupérée par l'environnement. La lampe va être transformée par l'environnement.